Les journées à l'école d'une prof riche sont beaucoup plus amusantes que celles d'une pauvre. La Légion romaine était composée de plusieurs milliers de soldats. Ils ont conquis les territoires voisins. Attendez, je vais vous montrer. Pour bien apprendre l'histoire, il vaut mieux la regarder. Tu es fini ! C'est comme si on regardait un film ! La prof riche s'assure toujours que ses cours soient au top. C'était génial ! Bravo ! Le cours de la pauvre enseignante a l'air vraiment ennuyeux. Les légionnaires romains s'approchent de l'ennemi, puis ils attaquent. Tiens, prends ça ! Oui, vous ne surprendrez pas les élèves avec une performance comme ça. Vos terres ont été envahies. Madame Brown s'est laissée emporter par le jeu. Que quelqu'un arrête la prof ! La sol-ci-do ! C'est ça ! Tenez cette note ! Andrew, vous vous débrouillez très bien. La prof fauchée s'investit beaucoup pendant les répétitions de l'orchestre. Mito ! C'est bien, les enfants ! Merci ! Soutenez ces jeunes talents ! On continue ! Aujourd'hui, je vais encore mieux faire. J'arrive à jouer toutes les notes, maintenant ! C'est quoi tout ça ? À notre époque, plus personne ne joue d'instrument. Tout va à la poubelle. Donnez-moi ça ! Mais les élèves ne sont pas très contents de se séparer de leur instrument. Au revoir, trompette ! Tu vas me manquer ! C'est avec ça qu'on va jouer ! Wouah ! Des tablettes toutes neuves ! Grâce à elles, nous allons créer un son moderne. Wouah ! Ça marche ! Allez ! Ce morceau passera bientôt dans les meilleures soirées du monde. Je suis douée ! On va tout enregistrer comme un DJ. Ok, je t'envoie un mail. Une prof riche n'utilise que les dernières technologies. J'aimerais bien avoir un ordinateur portable. Ok, je vais en fabriquer un. On verra qui aura l'appareil le plus cool. Moi aussi, je vais pouvoir travailler. J'ai un tout nouveau smartphone. Mon modèle est unique. J'ai des écouteurs Bluetooth. Contrairement au tien. Mes appareils fonctionnent vraiment. Les miens fonctionnent aussi. L'enseignant pauvre a beaucoup d'imagination. Bonjour la classe. C'est journée cinéma aujourd'hui. C'est simple à organiser. J'espère que vous êtes prêts à plonger dans la réalité virtuelle. Tenez ! Je n'ai encore jamais essayé de casque VR. Tout semble tellement réel. Amusez-vous bien pendant que je me repose. La prof riche a transformé la classe en un véritable cinéma. Attention où je vous donne tous des F. Bonjour les enfants. Pour la journée cinéma, je vous ai trouvé un super film. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment les gens s'amusaient au Moyen-Âge. J'espère que vous allez apprécier. Mais les élèves s'ennuient quand ils regardent de vieux films. Oh non, ils n'ont pas l'air d'aimer. Attrapez les lunettes. Wow, pas mal. Ce film est tellement ennuyeux. L'image est différente maintenant. Quand est-ce qu'on rentre à la maison ? Oh, c'est cool. Maintenant, ce sera beaucoup plus intéressant. Wow, ils dansent trop vite. Ça me fait transpirer. Cramponnez-vous, Emily. Ces carrosses ne rigolent pas. Qu'est-ce qui se passe ici ? On dirait qu'Alex a été submergé par une vague. Ça a marché. Merci pour votre aide. Ce n'est pas gentil de votre part. Mais les enfants sont heureux. Merci, Madame Brown. C'était cool. Écoutez, aujourd'hui, j'ai un invité spécial. Je pense que vous me connaissez tous. Je suis une star d'Instagram. Les gars, c'est qui ? C'est une star de K-pop. Vos gains dépendent de votre audience. C'est ici que j'ai obtenu mon premier million. Prenons une photo de lui et on la met sur Insta. J'espère que tout est clair. Personne ne m'écoute. Ok, je sais comment attirer votre attention. C'est un cours d'économie, là. Pas un cours de danse. Bon, je suis contente que vous appréciez ce cours. C'est comme ça qu'on fait du profit. Restez concentrés. Apparemment, les élèves ne sont pas d'humeur à écouter la prof. Regarde, j'ai une nouvelle manucure. Je dois changer d'approche. Les enfants, voici Andrew. Bonjour. Il va vous parler des bénéfices du recyclage. Quelle odeur ! On dirait qu'il y a quelque chose de pourri dans ces cartons. Pour cinq bouteilles à porter, vous pouvez gagner jusqu'à 17 dollars. Wow, ces informations sont vraiment utiles. Maintenant, les étudiants écoutent le cours avec attention. Bravo. Merci de nous avoir consacré du temps. Merci pour le cours. Tenez, prenez ça et recyclez. Les enfants, vous êtes très généreux. Merci. La leçon est terminée. Qui va répondre en premier ? Taylor. J'avais raté cette leçon. Ne discutez pas. Pourquoi moi ? Tout le monde doit connaître ses formules. Prenez le marqueur et allez-y. Cet intello doit sûrement connaître la réponse. C'est trois. Mais même avec de l'aide, Taylor n'a pas réussi à trouver la bonne réponse. Asseyez-vous. C'est quoi ces bêtises ? Comment avez-vous pu écrire ça ? Voici votre note. J'espère que vous savez ce que ce symbole veut dire. Oh, je n'ai qu'à le jeter. Super veste ! Quel style impressionnant ! J'ai décidé de m'habiller un peu mieux aujourd'hui. Vous habillez ? Cette veste ressemble à un épouvantail. Alors, qui va répondre en premier ? L'enseignante pauvre a son propre pointeur ultra performant. Non, je n'ai pas envie. Mais vous n'avez pas le choix. Madame Brown, pourquoi vous faites ça ? Je vais m'enfuir. Super ! Pas si vite, jeune homme. À qui est cette veste ? Game over, Madame Brown. Qu'est-ce qui vous prend, Madame Brown ? Rendez-moi ma veste. Désolée. Elle devrait changer de pointeur. Car elle ne sait jamais ce qu'elle va attraper. Il faut corriger tous les devoirs. Bonjour, Madame Maurice. On a beaucoup de travail. Voyons ce que les élèves ont fait. Les stylos des deux enseignantes n'ont plus d'encre. Le stylo n'écrit plus. Il y a encore un peu d'encre. Allez ! Heureusement que j'en ai d'autres. Il est vide aussi. Ce n'est pas grave. Je vais trouver quelque chose pour écrire. Sérieusement ? Elle se vante toujours. Ça marche. Super ! C'est beaucoup plus agréable de corriger avec un stylo comme celui-là. Moi, j'ai des bons élèves dans ma classe. La Renaissance a une place importante dans l'histoire et la culture de l'Europe. C'est moi ou ça sent le brûler ? Madame Maurice, il y a le feu ! Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Voilà. Oh, le feu est éteint. Madame Maurice, vous nous avez sauvés. Pourquoi l'eau a une couleur si bizarre ? Les gars, c'est du coca. C'est pas vrai ? Laisse-moi goûter. Remplis ça. C'est vraiment un soda. Allez, encore un peu. Oh non ! Madame Maurice, on peut en avoir encore ? Bien sûr, régalez-vous. Merci. Une enseignante riche sait comment gagner le cœur des élèves. Il faudra connaître ses formules pour le prochain cours. Oh non ! De la fumée ? Qu'est-ce que je dois faire ? Prenez vos tasses, les gars. Ah ouais ! Le soda va couler ? Oh non ! La lance à incendie est trop courte. Allez, encore un peu. Je vais éteindre le feu moi-même. Donc, pas de soda aujourd'hui ? Préféreriez-vous être dans la classe de l'enseignante riche ou pauvre ? Vous avez aimé notre vidéo ? Alors donnez-lui un pouce en l'air, abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. À bientôt !